... Bon, vous savez, il y a des gens qu'il faudrait faire sur le plan mental. Vraiment. Je ne sais pas si union sacrée signifie départ de Zoé. Je ne sais pas si c'est ça. C'est là où je dis que bon, on est des politiciens, il y a d'autres politiciens qui sont politiciens non avertis. Ce sont des politiciens non avertis. L'union sacrée ne veut pas dire départ de Zoé. Tu sais que moi, je respecte Zoé. Je respecte Zoé parce que d'abord, un, c'est un élu du peuple. Un vrai élu. Moi, je le respecte en tant qu'un honorable. On l'appelle honorable. honorable, il n'est pas député parce que nous avons des catégories, nous avons des députés qui ne sont pas honorables et nous avons des honorables qui ne sont pas députés. Mais, l'excellence Zoé, c'était un honorable député. D'abord, il a été élu par le peuple. Comme il a été élu par le peuple, il doit travailler pour le peuple. Travailler pour le peuple, au moment où nous vous disons, c'est être dans l'union sacrée. L'union sacrée, c'est la vision du président de la République. L'union sacrée, c'est le peuple d'abord. Or, excellence Zoé, il est là pour le peuple. Il doit travailler pour le peuple. Donc, il ne doit être que dans l'union sacrée. Il ne doit être que dans l'union sacrée. Moi, je ne sais pas, je me pose la question, pourquoi est-ce que les gens sont agités ? Pourquoi est-ce que les gens sont agités ? Et puis, il y a des troubadours. Moi, je conseillerais même aux gens qui sont à côté du gouverneur Zoé, de chercher à trouver aussi quand même comment conseiller les chefs. Parce qu'on ne voit pas prendre des gens comme des motards qui sont devenus la base d'un grand homme politique. Non, non. Quand vous réunissez les motards ici. Si je prends seulement 100 000 francs, j'appelle 20 motards, je donne 10 000, 10 000, ils sont dans la rue. Oh, oh, bien, bien, bien. Non, tout ça, c'est quoi ? Tout ça, c'est quoi ? Ça n'indimide rien. Ça ne fait absolument rien et ça ne va pas changer quelque chose. Mais l'honorable Zoé, moi, je pourrais seulement le conseiller d'adhérer à l'union sacrée. C'est la vision du chef de l'État de travailler pour le peuple et rien que pour le peuple. C'est tout. Je ne pense pas que l'union sacrée signifie départ de Zoé. Même ceux qui sont arrivés, même la délégation qui est arrivée à Calémi, personne n'a dit qu'ils sont venus faire remplacer Zoé. Non. Vous savez, il y a des choses. On était pendant la campagne de gouverneur ici. Moi, j'étais sur la liste de Mwandou Simba. Mais toute la population de Calémi était pour Mwandou Simba. Toute la population de Calémi, toute la population du Tanganyik était pour que Mwandou Simba soit le gouverneur du Tanganyik, mais Christian Mwandou. Christian plutôt, Christian Mwandou. Mais, qu'est-ce qui est arrivé ? Mais les élites, les élites provinciaux, les députés provinciaux, ont décidé de voter pour Zoé. Mais la population n'est pas partie pour aller taper, intimider les députés. Non. Ils ont voté pour Zoé. Et Zoé est passé. Et c'était comme ça, c'est la démocratie. Mais aujourd'hui, si cette même majorité qui a basculé à l'Assemblée, à l'Assemblée provinciale, qui est allée adhérer à la vision du chef de l'État, et que vous, vous restez sans l'adhérer à la vision du chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez partir. Et rien ne peut empêcher de partir. Il ne peut vous empêcher de partir. C'est ça le problème. Partir comment, honorable ? Un gouverneur de la province. C'est lui qui représente le chef de l'État dans la province. Et lorsque celui qui représente le chef de l'État dans la province n'est pas avec le chef de l'État. N'est pas dans la vision du chef de l'État. Refuse d'adhérer dans la vision du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut ? Et que lorsque la majorité de l'Assemblée a basculé, la majorité de l'Assemblée provinciale, et pour le chef de l'État, la solution est simple. Donc c'est simple et ce n'est même pas à calculer. Donc celui qui n'est pas avec le chef de l'État, celui qui n'a pas voulu adhérer dans l'Union Sacrée, celui qui n'a pas voulu adhérer dans la vision du chef de l'État, n'a qu'à partir. Et les seuls, on va chercher d'autres Congolais. Les Congolais sont là, on va voir quelqu'un d'autre qui va diriger la province. Mais ce n'est pas ça notre souhait. Notre souhait, c'est que le gouverneur adhère à l'Union Sacrée et on continue avec la vision du chef de l'État. On travaille pour le peuple. Et pour le peuple, c'est le mort. Voilà un peu ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas dire l'Union Sacrée signifie départ Zoé Kabila. Non. Ce sont des gens qui font des histoires, qui parlent de n'importe quoi. Même les députés qui sont arrivés, ils n'ont pas dit ça. Et en cas de refus de Zoé Kabila à la vision de l'Union Sacrée, allez-vous enclasher la machine pour le remplacer ? Mais c'est clair, ce n'est pas caché. C'est trop clair. Ce n'est pas caché. En cas de refus, la majorité va décider autrement. C'est clair. Ce n'est même pas caché. Ce n'est même pas poser beaucoup de questions. Lorsque vous refusez la vision du chef de l'État, vous ne voulez pas adhérer et que la majorité est déjà dans l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'on fait ? Et qui serait les candidats idéaux pour remplacer ceux-là ? Non, jusque-là, moi je n'ai pas de candidat. Kabongo n'a pas de candidat. Kabongo lui-même n'est pas candidat. Kabongo lui-même n'est pas candidat, mais je ne suis pas candidat. Je ne connais même pas qui sera candidat. Je n'ai même pas celui avec qui est-ce que moi je peux proposer comme candidat. Non. Mais ce n'est pas un moment pour vous de vous venger par rapport à ce qui s'est passé ? C'est venger contre qui ? Moi, je me venge à la Cour constitutionnelle. C'est là où il y a ma vengeance. Je vais me venger avec la justice. Vous savez, vous savez, ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Ce qui vient d'arriver aujourd'hui, je l'ai dit chaque jour, que c'est parce que le sénateur a mal préparé les élections. Voilà les retombées. Les retombées parce qu'on a passé dans des élections chaotiques. Les élections qui étaient chaotiques. Voilà les retombées parce qu'on n'a pas voulu respecter la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est la vérité des urnes. Ce que l'ancien président n'a pas voulu faire, on a bafoué la volonté du peuple. On en a 9,9%. On a bafoué la volonté du peuple. Et vous, vous croyez qu'il y a quelque chose qui va marcher ? Non. Voilà maintenant les retombées. Voilà les retombées. Parce que si on se dit, qu'on se le dise, vous savez tous que Calémy aujourd'hui est perdant. Calémy est perdant parce que Calémy n'a pas de représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Personne, tous les quatre qui sont là, personne n'a été élit à Calémy. Et voilà les retombées. Voilà les retombées. Et peut-être que c'est le président, l'ex-président de la République qui a fait confiance à ces gens-là. Et ces mêmes gens qui ont tourné contre lui, ce n'est pas seulement que les mêmes gens qui ont retourné contre lui, c'est parce que maintenant, Dieu a voulu que cela soit ainsi pour qu'on revienne à la volonté du peuple. Voilà, M.P. Alors, moi je conseillerais à la population de Calémy, à tout le monde, d'adhérer à la vision du chef de l'État. Et ça nous permettra peut-être, demain, de dire au chef de l'État, vous nous avez amené une vision, que vous-même, vous n'avez pas pu réussir, ou vous avez réussi, et là on applaudit. Alors, moi je demanderais à tout le monde d'adhérer à l'igno sacré, qui est une vision pour le peuple. Et présentement, comment est le climat politique en province ? Bon, le climat politique est bon. Moi, je ne vois pas du monde, c'est bon. Bon, seulement les gens s'embrouillent avec ce qu'ils sont en train de voir dans ce qu'on appelle le marché, dans les réseaux sociaux. Il n'y a rien, il n'y a rien. Le climat politique est bon. Nous attendons que l'ensemble, l'ensemble provincial, qui va bientôt ouvrir la session de mars, et ça va évoluer, nous sommes dans le bon. Nos réseaux sociaux, là, comprenaient que tout le monde veut dire tout ce qu'il veut. Les histoires de motards, comprenaient que ce sont des gens comme ça, on peut les utiliser quand on veut, parce que personne n'a pas de base dans les motards. Tu ne peux pas te dire que moi, ma base, ce sont des motards. Là, tu te trompes. Et puis, il y a un gouverneur qui ne doit pas avoir des motards comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrête des gens, on a arrêté avant-hier quatre de voleurs mais armés qui sont des motards. Et quand tu te dis que ta base, ce sont des motards, là, c'est dangereux. Mais moi, j'ai dit un jour aux motards, quelque part, je dis, ah, vous voulez marcher, déposez vos motos, marchez. Parce que quand vous voulez marcher, on dit marcher, marcher, ce n'est pas rouler sur la moto. Allez déposer vos motos dans vos maisons, venez maintenant marcher. Mais nous, quand on marche, quand on fait une marche, on marche, non ? On est dans la rue, on marche, on voit Kabongo marcher. Je ne peux pas dire que Kabongo est en train de marcher pendant que je suis sur la moto. Non. Ça, ce sont des... C'est un signe de fouillard. Parce que quand on bouge une fois, quand ça crépite, les gens fouillent. Donc, ce ne sont pas de marchers. Ce sont des gens qui sont... Profitaires. Qui profitent parce qu'ils savent que quand ils vont faire des pipis, passer là-bas, on va donner 10 000 francs, 5 000 francs, et ça passe. Merci, Amor. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Amor.